Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de machine learning avec Spark. Donc il y a la première partie sur laquelle je vais revenir sur les concepts de Spark et la seconde on verra comment faire du machine learning avec MLB. Donc je travaille chez CITESONDATA sur le traitement à l'analyse de données et puis je m'appelle Judith Prost aussi et je suis leader de l'association Duchesse France qui met en avant des rôles modèles tech. Alors pour commencer, aujourd'hui on a souvent affaire à pas mal de données et puis ce qui est intéressant c'est d'en extraire de l'information. Et pour ça on peut du coup s'intéresser à ce qu'on appelle le machine learning. Donc vous avez des données en entrée et puis l'idée c'est de créer de la valeur en sortie. Donc pour cela on crée des modèles à partir de ces données avec différents algorithmes et en sortie on essaye d'avoir des informations comme des systèmes de recommandation, la détection de fraude, etc. Donc là ce qui est intéressant sur ce slide c'est de retenir que pour trouver un bon modèle il faut faire plusieurs itérations. On veut le même modèle possible donc on a besoin d'itérer un certain nombre de fois. Et ce côté itératif a de l'importance pour la suite de la prévue. Alors l'état des lieux, donc aujourd'hui quand on a envie de traiter de gros volumes de données, le plus souvent on se retrouve avec des structures Hadoop, MapReduce, HDFS. Donc Hadoop c'est une plateforme de calcul distribué, MapReduce c'est un patron de programmation qui avec deux étapes map pure Reduce, et puis HDFS c'est un système de stockage distribué. Alors sur le dessin, ce qu'il faut te lire, c'est des écritures sur disque et les lectures sur disque qui sont très coûteuses en temps. Ensuite sur HDFS, donc là pareil, si vous faites tourner des algorithmes un certain nombre de fois, vous avez ces phases d'écriture à lecture qui sont très coûteuses en temps. Donc ça pose problème, et là on a besoin de quelque chose d'autre. Donc Spark. Donc en fait Spark justement c'est censé régler ce problème, ça a été fait dans ce sens-là. Donc Spark en un mot, c'est un projet qui a été créé en 2009, c'est Open Source et on est en ce cas-là, et c'est un cluster de calcul distribué. Alors la particularité c'est qu'on peut mettre les données en mémoire, mais pas seulement, on peut aussi la mettre sur disque ou sur les deux. C'est un projet que vous pouvez rajouter au-dessus d'Adoop, c'est complètement compatible à Adoop et tout l'écosystème à Adoop. Ça se veut assez rapide et plus flexible qu'Adoop, notamment parce que vous pouvez faire du web preduce avec Spark, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres patrons de programmation. Et puis il y a deux concepts clés qui sont les RTD et les variables partagées. Alors les variables partagées, il y en a deux. Donc les variables de diffusion. Donc en fait ce qui se passe, c'est une variable, par exemple vous avez envie de faire des calculs sur un gros volume de données. Donc l'RDD ça va être la partagée, ce jeu de données sur les différents noeuds, donc le mettre en cache. Donc c'est ce qui vous permet de faire une variable de diffusion. Et la deuxième variable partagée, ce sont les accumulateurs, c'est juste un agrégateur. Alors ensuite, l'abstraction principale de Spark, ce sont les RDD. Donc ce sont des collections distribuées. Ce sont des objets qui sont mis en table. Donc on peut faire du traitement parallèle dessus. On peut aussi faire tout un tas d'opérations. Donc il y en a deux, il y a des transformations et des actions. On peut contrôler la persistance. Donc c'est-à-dire que vous pouvez les pousser, donc ces collections soit en mémoire, soit sur disque, ou les deux. Et puis il y a un système de rebuild automatique en cas de panne, grâce au système de principe de linéage. Donc là c'est juste pour avoir une vue un peu plus normale. Donc là vous récupérez vos données, vous les pousserez dans le Spark, et la première chose que vous faites c'est de créer un RDD. Donc un RDD c'est partitionné. Ensuite vous pouvez faire des transformations. Alors une transformation c'est Lazy. Une transformation c'est un app, un piqueur. Donc à ce niveau-là en fait, il n'y a pas encore de calcul qui ont été faits. On enregistre en fait tout ce qui se fait dans des graphes. C'est ce qu'on appelle aussi le principe de linéage. Et par contre une fois que vous allez appeler une action, donc une action c'est même un count, un persist en fait, le fait de persister la donnée. C'est là que les différentes partitions vont être envoyées sur les différents nœuds. Donc ici j'ai représenté deux nœuds, et vous pouvez enregistrer soit sur disque en mémoire, etc. Et vous pouvez continuer à faire ensuite des opérations. Voilà donc toutes ces informations-là, ces transformations, etc. Tout ça, ces informations-là sont contenues dans les RDD. C'est des informations qui sont utiles lors de la construction s'il y a une panne. Alors pour les données, vous pouvez, tout ce qui est de la forme input format est compatible avec Spark. Sinon, Google Cloud Storage ou S3 aussi. Et puis Cassandra, ils ont fait leur propre RDD. Alors Spark, on peut l'utiliser avec du Java, du Scala et du Python. Et dans le cas de Scala et Python, il y a un shell, qui est assez pratique si on veut faire des tests. Et pour le déploiement, vous pouvez utiliser Spark en votre stand-alone, ou alors ajouter un RDS manager, mais aussi un part de vue. Alors pour terminer cette partie sur Spark, juste un peu de code. Donc tout en haut, le point d'entrée, c'est le Spark Context. Donc c'est ce qui définit la connexion au cluster à Spark. Donc il a besoin d'une conf. Et la conf, c'est des informations sur votre application. Donc ensuite, ici, avec la méthode TextFile, vous créez un RDD. Donc à partir de votre source, votre fichier. Et puis, une fois le RDD créé, vous pouvez appliquer des transformations qui, à chaque fois, vous créez de nouveaux RDD, puisque c'est une table. Ici, on fait la persistance avec la méthode Cache. Donc là, on va l'envoi sur les différents deux. Et puis ensuite, vous pouvez continuer à faire des opérations que je n'ai pas dit, mais c'était un vote comme temps rét. Alors, l'écosystème de Spark. Donc ce qui est intéressant avec Spark, c'est qu'il y a d'autres projets qui sont directement incluses dedans. Il y en a quatre. Alors le premier, c'est Spark Streaming. Donc ça permet de... C'est pour traiter des flux de données en continu. Donc là, vous envoyez vos données dans Spark Streaming. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des espèces de mini-batch, en fait, des petites panettes paramétrables avec l'abstraction derrière, c'est ce qu'on appelle une d-stream. C'est une séquence, en fait, de RDD. Et puis, vous envoyez ces d-stream à Spark qui ensuite traite les données comme d'habitude. Ensuite, il y a Spark SQL. Donc là, c'est un projet, un composant qui permet de faire directement des requêtes SQL sur des RDD. Graphics. Donc là, c'est un composant qui est dédié plutôt aux graphes et à tout ce qui est algorithmes de graphes. Et enfin, celle qui nous intéresse le plus, c'est Amalib. Amalib, c'est une librairie qui contient les algorithmes les plus couramment utilisés en machine learning. Donc, on retrouve de la régression, classification, système de reconnaissance, clustering et optimisation. Donc, voilà. Donc là, c'était la première partie avec tout ce qu'il faut savoir, on va dire, sur Spark. Deuxième partie, machine learning. Alors, il existe déjà des librairies de machine learning. Donc, par exemple, Sakitland, donc c'est une librairie qui est codé en Pico, open source. Il y a Maut, qui est une librairie open source de Java qui marche au-dessus d'Hadoop, notamment. Et puis, il y a R et MATLAB qui sont deux langages qui permettent de manipuler, analyser des données. L'inconvénient de MATLAB et R, je crois que c'est pas trop scalable, donc ça marche pas très bien. Mais sinon, en fait, toutes ces librairies ou langages sont comparables à Amalib dans le sens où on va retrouver les mêmes types d'algorithmes. Alors, pourquoi Amalib ? Alors, déjà, l'avantage, c'est que c'est inclus directement dans Spark. Donc, vous allez profiter de toutes les caractéristiques de Spark, toutes les propriétés. En plus de ça, elles sont complètement intégrables avec les autres composants qu'on a vus tout à l'heure. Donc, Spark SQL, Spark Streaming, vous pouvez utiliser Amalib avec ces autres fabriques. Et puis, Amalib, vous pourriez l'utiliser via du Java, du Python ou bien du Scala. Alors, dans la suite, j'ai mis trois exemples. Le premier, c'est de la classification. Donc là, en fait, on a envie de savoir si un mail est un spam ou pas. Donc, comme le dessin le montre, l'idée, c'est de trouver la droite qui va séparer le plan en deux. Et pour cela, on peut utiliser un algorithme qui est une régression logistique. Alors, côté code, alors, en Amalib, la première chose qu'on fait, c'est de préparer les données. Donc, ça correspond à ce qui est tout en haut. Donc là, ici, on va typer les données en points labellisés. Donc, la première colonne correspond au label. Donc, 0, 1, spam, on spam. Et puis, la suite, en fait, ça correspond à des features, à des caractéristiques du mail. Donc, ça peut être la présence de liens, enfin, etc. Une fois que les données sont préparées, donc, sur ce jeu de données-là, on le coupe en deux. On crée un jeu de training et un jeu de test. Parce qu'en fait, on va vouloir créer un modèle. Pour créer ce modèle, on va utiliser le jeu de training. et on va vouloir aussi valider que le modèle est pertinent. Et pour cela, on va utiliser le jeu de set. Donc là, je mets mon jeu de training. En fait, je le persiste parce que je vais vouloir l'utiliser, enfin, faire plein d'itérations. Et on a vu que c'est ça qui est intéressant dans ce parc, c'est bien pour les itérations. Donc, ici, j'entraîne mon modèle. Donc là, avec 100 itérations, sur mon jeu de training. et ensuite, je vais récupérer des résultats. Je fais mes prédictions et je calcule une précision. Désolée. Donc, voilà. Donc, là, on utilise le plus de Spark. C'était de pouvoir mettre les données en mémoire pour des traitements itératifs. Et là, c'est ce qu'on fait. Et là, on gagne beaucoup de temps. Alors, le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le collaborative filtering. Donc, c'est la technique qui est derrière les systèmes de recommandation. Donc, je pense que ça en parle le système de recommandation. On veut trouver... On a des utilisateurs et puis on a envie de dégager des préférences et puis de leur proposer des produits qui risquent de les intéresser. Donc, pour cela, au fait, on a une matrice de user. Ça, c'est la matrice qui est derrière le produit. Et à partir de ces matrices-là, en fait, on crée une matrice de rating. Donc, si on regarde le code, donc là, je vais utiliser l'algorithme, en fait, qui est mis en place dans mes libres CLS. Donc, tout en haut, en fait, on prépare les données sous forme de rating. Ensuite, c'est exactement la même démarche que tout à l'heure. On va couper en un jeu de training et un jeu de set. On entraîne le modèle. Donc, avec ici, 20 itérations. Et puis, à la fin, on récupère nos prédictions et on valide le modèle. Le dernier exemple, c'est du clustering. Donc là, c'est un peu comme de la classification dans un sens, sauf que là, il y a potentiellement plusieurs groupes. Donc ici, on a envie de... On a un ensemble de données et puis on a envie de rassembler les données par petits paquets, sachant que c'est pas forcément combien de paquets on a. Donc, dans Canins, l'algorithme utilisé, c'est nous qui déterminons le nombre de clusters que l'on veut. Donc, on peut voir sur les images, donc au départ, on choisit des points un petit peu arbitraires et puis on calcule les distances et puis on regarde, en fait, si les points sont franches ou pas. Au fur et à mesure des itérations, on affine jusqu'à trouver les meilleurs centres centroïdes possibles. Côté code, donc là, on type les données sous forme de vecteur, donc on a un RDD de vecteur. Pareil, on sépare en deux et on entraîne le modèle. Donc en fait, vous voyez que sur ces trois exemples, c'est quand même assez simple, il y a toujours la phase de préparation de données, donc il faut juste les typer correctement par rapport à ce qu'attend la librairie. ensuite, la séparation des jeux entre training et test et puis après, l'entraînement du modèle en une ligne. Donc, pour finir, je voulais parler un peu des performances. Donc, le dessin, ce qu'il dit, c'est que Spark, elle a 10 fois moins de machines, mais 3 fois moins de temps. Alors le contexte, c'est là, c'est sur disque, puisqu'on entend beaucoup parler de Spark en disant que c'est très rapide parce qu'on peut mettre les données en mémoire, mais en fait, Spark aussi, sur disque, est plus rapide que ma produce classique à deux points. Donc voilà, là, c'est un article récent, il y a le lien si vous voulez le lire plus tard. Et par rapport à MLlib, donc là, c'est juste une comparaison entre MLlib et Maut sur l'algorithme de collaboration et de filtering. On voit assez nettement qu'en fait, Maut ne tient pas trop la charge par rapport au volume de données qui augmente. Donc voilà, là aussi, en fait, Spark, enfin, pour MLlib, Spark est bien plus rapide que d'autres librairies qui sont actuellement disponibles. pour conclure, pourquoi c'est intéressant, on va se part que... Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'on l'a vu, en termes de performance, ça se débrouille plutôt pas mal par rapport à ses concurrents. En termes de prise en main, c'est plutôt pas mal documenté. En fait, c'est un projet qui prend pas mal d'ampleur, il y a une grosse communauté autour, il y a pas mal de contributions, c'est quand même assez stable. Il a un écosystème assez riche, donc voilà. Et puis aussi, le point positif, c'est que c'est quelque chose, c'est un projet que vous pouvez rajouter au-dessus de la loupe, donc pas besoin de changer toute votre technique. Voilà, et je crois que j'ai fini, en fait. Juste, si vous voulez, en fait, sur mon GitHub, il y a des exemples de codes, donc vous pouvez les retrouver en entier. Et voilà. Avis des questions ? Oui. Alors, est-ce que j'ai pu essayer ce parc au-dessus de Cassandra ? Non, parce que j'ai pas de Cassandra sans mon projet. Mais je t'imagine qu'ils utilisent plutôt le connecteur, enfin, le RDD spécial. j'imagine. Je crois qu'il y avait une presse en même temps que moi là-dessus, non ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Est-ce qu'il y a des arbres sur la mairie ? Ah, faire des random forests comme ça ? Je ne me souviens pas si il y a un random forest. Ça se serait... Non ? On me dit non ? Ça m'arrive. C'est après ? D'accord. On ne voit pas encore alors. On ne voit pas encore. Merci. Merci. Merci.